Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc pas trop de vidéos on va dire en ce moment parce que je suis en vacances en Allemagne. Donc sous ce fond d'écran, il y a un net disque qui va vous permettre de trouver où est-ce que je me situe. Donc là je suis sur, on va dire, le PC Amadam et j'ai vu qu'on va dire dans les mises à jour de la PC Linux OS, il y avait un petit coucou, on va dire, fait à la France pour l'aide à portée à la mise à jour de GIP, la version 2.10.0. J'ai trouvé ça que c'était, on va dire, sympathique entre développeurs, même dans différents pays, qui puissent s'entraider pour faire avancer la cause du logiciel libre. Donc j'ai vu aussi que le kernel stab a été mis à la version 4.16.7, mais je verrai cela à mon retour. Parce que si, je n'ai pas une grosse machine, donc là je crois que j'ai un kernel 4.9.92 dessus, et je n'ai que 2 gigas, on va dire, de RAM sur cette machine. Donc on va commencer, alors GIP à la version 2.10. Donc là un article assez détaillé sur linuxfr.org, donc tous les liens je vous mettrai dans le descriptif, on va dire, de la vidéo. Donc cette nouvelle version d'un GIP est sortie le 27 avril 2018, et on va dire, comme particularité de cette version majeure, c'est la refonte totale du moteur de traitement d'images basé désormais entièrement sur le GEL. Donc qu'est-ce que le GEL ? On va dire, le GEL c'est pour Generic Graphical Library, c'est une bibliothèque graphique générique, on va dire, en anglais. Et par rapport aux conséquences de ce nouveau moteur, on va dire, on aura maintenant des prévisualisations sur Canva, traitement de très grandes images, haute précision par exemple sur les couleurs, OpenCell et Multitude, l'accélération, on peut maintenant les activer, prise en charge améliorée de format d'image, par exemple, du PNG de 8 ou 16 bits, du TIFF ou du PSD jusqu'à 32 bits, ou du FITS jusqu'à 64 bits par composante, etc. Donc prise en charge des métadonnées, accès aux fichiers par GIO, etc. Donc cet article est assez, on va dire, complet. Maintenant, on a aussi le partage de Bross avec MyPen, qui est intégré dans Gimp, et aussi un outil de transformation unifié, et aussi une espèce d'outil de transformation Warp, etc. Donc là, on peut voir aussi que sur Gimp, en allant sur Wikipédia, la dernière version majeure qui était sortie, c'était la 2.8 en mai 2012, et maintenant nous voici avec les versions 2.10, en avril 2018, à peu près, grosso modo, 6 ans après. Et bien sûr, on nous dit déjà qu'à la version 3.0, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, donc peut-être plus ou moins 6 ans, tout dépend de l'aide qui sera apportée, on va dire, pour le développement de ce logiciel, mais le portage sera vers du GTK plus 3. Sur le site officiel, vous avez à la page, on va dire, Widdies Notes, donc une petite introduction, on va même aussi vous parler, comme je le disais, de tout ce qui est HDPE, ou les écrans de grande qualité. Et un peu plus bas, vous aurez un petit peu, si vous voulez, des vidéos explicatives, des nouveaux feeds qui vont être appliqués, on va dire, à Gimp. Donc tous, Unified Transform, donc vous aurez une petite vidéo qui va vous expliquer, et aussi WebTransform. Et sur la page de téléchargement, donc Gimp à la version 2.10.0, pour GNU Linux, OS X, Microsoft, Windows, et pour ceux qui aiment les Flactpacks, c'est aussi possible d'utiliser le Flactpack pour pouvoir installer Gimp. Donc, vu que j'ai une petite machine, je vais maintenant faire mes Firefox, et on va faire une petite présentation de Gimp. Je vais vous refaire une autre présentation à mon retour. On va peut-être essayer tout ce qui est avec les images RAW, parce que maintenant, Gimp ouvre aussi directement les images en format RAW. Donc là, je vais ouvrir un Gimp à la version 2.10. Donc, je suppose que si votre distribution n'est pas encore à jour, je suppose que ça viendra d'ici courant de la semaine qui vient. Donc, la première chose que vous allez peut-être constater, c'est que lorsque vous allez ouvrir Gimp, le thème, il sera sombre. Donc, si vous n'avez pas tout ce qui est thème sombre, vous allez aller dans Édition, Préférences. Dans Préférences, vous allez dans Interface, la partie Interface, et là, vous aurez Thème. Donc, par défaut, on a maintenant, on va dire, 4 thèmes. Donc, le Dark, le thème maintenant Gray. Vous aurez un thème Light. Et pour terminer, le thème Système. Donc, je vais revenir sur le thème Dark. Et on va maintenant passer à tout ce qui concerne, on va dire, les icônes. Donc, thème d'icônes. Donc, par défaut, c'est sur Symbolique. Vous avez aussi, donc, 4 choix aussi ici. Symbolique ou Symbolique Inverted. Soit vous avez aussi le mode thème d'icônes Color. Ou, pour finir, Legacy. Donc, une fois que vous avez fait vos choix, vous cliquez sur Valider. Donc, je vous conseille, une fois que vous avez changé votre thème, de passer directement à thème d'icônes. Parce que si vous validez directement dans le mode thème, ça va directement vous fermer cette fenêtre. Il va falloir recommencer. Donc, faites, choisissez votre thème. Choisissez aussi votre thème d'icône. Et après, vous n'avez qu'à cliquer sur Valider. Donc, on va rester, on va dire, je vais choisir ce thème Legacy. Ce sera plus simple, on va dire, pour la vidéo. Donc, ici, j'ai rajouté, si vous voulez, le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, ça vous fait une espèce de monitoring, je peux m'exprimer ainsi, pour le cache, pour l'échange de swap, et la consommation CPU. Donc, pour pouvoir ajouter ce tableau de bord, vous allez dans Fenêtres, après Fenêtres en crabe, et tout en bas, vous aurez le tableau de bord. Si maintenant, vous voulez avoir l'histogramme que je recherche ici, vous cliquez sur l'histogramme, et il va se rajouter. Donc, pour l'instant, on ne voit pas l'histogramme, parce que je n'ai pas d'image qui est chargée. Donc, on va en charger une. Je vais faire ma petite rotation. Et maintenant, l'histogramme apparaît. Donc, si vous ne voulez pas l'histogramme, vous pouvez toujours cliquer sur la petite flèche pour configurer l'onglet, et je peux dire maintenant, fermer cet onglet. Donc, par défaut, on aura, on va dire, tout ce qui est calque, à côté, vous aurez tout ce qui est canaux, les chemins, et ça, c'est pour, je dirais, l'historique, on va dire, de tout ce que j'ai fait. Donc, GIMP propose maintenant différentes précisions, comme je disais, pour les images. Donc, soit vous avez des entiers qui vont de 8 bits à 32 bits, ou avec des virgules flottantes de 16 bits et 32 bits. Après, vous avez un mode gamma perceptuel SRVB ou lumière linéaire. Donc, on va faire un petit filtre. Donc, pas beaucoup pour cette machine. On va simplement appliquer, on va dire, un flou gaussien. Et là, maintenant, vous avez, on va dire, une prévisualisation en temps réel. Et vous pouvez aussi éclater la vue. Donc, quand je vais éclater la vue, je vais pouvoir voir la modification, du moins l'effet du filtre, avant et après. On va peut-être faire aussi un autre... Donc, ça, c'est l'outil de mise à l'échelle. On va faire, par exemple, un outil, on va dire, de rotation ou outil de mise à l'échelle. Donc, outil de mise à l'échelle, maintenant, je peux travailler mon image comme je veux. Donc, ça, on va réinitialiser. Je vais aussi vous montrer qu'il y a une petite recherche, on va dire, un peu, à la Albus F2. Donc, ici, on va simplement taper Shift et la touche Slash. Et là, vous aurez une boîte de recherche qui va apparaître. Et vous allez pouvoir taper ce que vous voulez. Par exemple, si je cherche quelque chose qui commence par B, et, eh bien, j'aurai Bross, Bross My Paint, etc. Si ça commence par S, eh bien, ça va me donner la liste des fonctions qu'il y a dans le GIP commençant par S, etc. Je vais faire Bross et on va faire Bross My Paint. Et j'aurai des Bross My Paint qui vont se lancer. Donc, on peut bien voir que c'est bien GIP à la version 2.10.0. Donc, sur ce, je ne ferai pas d'autres tests sur cette version de GIMS. C'est simplement une petite vidéo à titre informatif. Et à mon retour d'Allemagne, je vous ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées avec un GIP à cette version 2.10. En attendant, je vous dis de garder la forme et la santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en fonction du temps que j'aurai durant les vacances. Bye, bye !